On ne verra plus Charles de Gaulle remonter les Champs-Élysées, ni s'adresser aux foules. La mort brutale vient de l'enlever à 80 ans en cette veille d'un 11 novembre qui prendra un sens plus large encore. De Gaulle, c'était d'abord le libérateur de la France. Quatre ans après l'appel du 18 juin, il connut son heure de triomphe. Paris saluait en lui l'homme du destin, imperturbable sous les balles qui sifflaient encore dans la capitale libérée. Et même, il affronterait les risques de l'attentat lorsque des adversaires de sa politique algérienne tirèrent sur sa voiture à Clamart, après qu'il ait connu aussi l'ingratitude durant ce qu'il appela sa traversée du désert de 47 à 58. Cherchant le moyen de mettre un terme à la guerre d'Algérie, que la Quatrième République ne parvenait ni à gagner ni à apaiser, de Gaulle allait subir l'animosité violente des pieds noirs et de l'OAS. Après une longue retraite à l'écart des partis, De Gaulle avait voulu, une fois de plus, sauver la France. L'accord consacrant l'indépendance de l'Algérie allait susciter la révolte des généraux en commandement à Alger. Je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Élu président de la République, il ferait adopter une nouvelle constitution qui accroîtrait les pouvoirs présidentiels. De Gaulle est désormais le premier en France. De Gaulle poursuivrait son oeuvre jusqu'en 67. Le voici avec Sir Winston Churchill, qu'il fit compagnon de la libération. Les États-Unis et New York en particulier lui réservèrent tous les honneurs du triomphe. Et pourtant, l'on sait qu'il fut loin d'être l'homme-lige des Américains et qu'il dut lutter âprement pour faire valoir les droits de la France. Protagoniste de la décolonisation, De Gaulle sut la réaliser de telle sorte que la plupart des colonies françaises n'ont pas renié la métropole. En Europe, De Gaulle gardera le mérite d'avoir été l'auteur du rapprochement franco-allemand rendu effectif avec le président LUPQ et le chancelier Adenoer. C'était le préalable à la future communauté européenne. Sa visite au Canada serait des plus discutables, car le mouvement du Québec libre y trouverait un patronage peut-être intempestif, en tout cas fort contesté. De Gaulle a aussi marqué de son empreinte le rapprochement avec Moscou. Il espérait constituer une troisième force entre les deux blocs adverses. Charles de Gaulle vient d'entrer dans l'histoire, elle portera son jugement, mais nul ne niera qu'il fit honneur à l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada